Première pour John Toschak à Geoffroy Guichard, première aussi pour Luis Alberto, l'ancien défenseur de Flamengo. Le troisième Brésilien des Verts est enfin qualifié et sur le banc ce soir pour voir des Verts fébrile en début de rencontre. A l'image de cette action Messines, centre de chemin, la reprise de Skachenko et la transversale qui sauve l'Elitski de retour dans les bus stéphanois. La belle tête de Skachenko que n'on avait plus vue dans l'effectif Messines depuis le 5 août dernier face à Auxerre. Les Verts qui peinent à approcher du but de Mondragon, Carteron aux avant-postes, Carteron qui se remet sur son pied gauche et qui frappe. Et là aussi la transversale qui vient sauver les Messines et vous allez voir qu'en fait c'est Mondragon qui du bout des doigts détourne ce ballon. Une barre partout et les Verts en confiance qui prennent leur chance à mi-distance. Cette fois c'est Pédron qui résiste à l'Eka et qui est tout prêt de trouver la lucarne de Mondragon. Bonne période stéphanoise au milieu de cette première période. Et ce ballon tout près d'accrocher la lucarne Messines. Mais les Messines se montrent dangereux eux aussi en fin de mi-temps. Corner, un ballon qui file jusque vers Frédéric Merieux. La reprise en demi-volet et là encore la transversale. La troisième dans cette partie. Frédéric Merieux qui n'a toujours pas marqué cette saison. Et qui symbolise là toute l'inefficacité Messines à l'extérieur. Trois buts seulement inscrits. Et Messines qui poursuit avant la pause. Merieux qui alerte Baticle en profondeur. Lewitski est sorti à sa rencontre. Le centre de Merieux et la tête de Skachenko sauvée sur la ligne par Jean-Guy Wallem. Grosse grosse alerte sur le but stéphanois. Suite à cette sortie un petit peu hasardeuse de Lewitski. Derrière ça va très vite. Et heureusement pour les Verts. Wallem veillait. Et ça n'est pas terminé. Nouvelle offensive et nouveau bon ballon de Merieux à destination de Skachenko. Et cette fois bonne sortie de Maxime Lewitski. Qui s'était montré souvent hésitant jusque là. Lewitski qui permet au stéphanois d'atteindre la pause sur ce score de 0 à 0. Jean Toschak en profite pour replacer son 3-5-2 mis en place depuis Sedan. Et il est entendu après la pause. Les Verts repartent avec d'autres intentions. Ballon vers Stéphane Pédron qui prend chassance. Il est contré par Sylvain Kassendeuch. Et corner à suivre pour le frapper. Encore Stéphane Pédron. Un ballon qui finit sur Lucien Métomo. Qui pousse ce ballon dans les filets. Mais c'est ouverture du score dès la reprise. Et un ballon qui est touché de la main par Lucien Métomo. Il le reconnaîtra lui-même à l'issue de la rencontre. Une main volontaire dit-il. Et un but important qui permet au stéphanois de prendre l'avantage enfin dans cette partie. Et de poursuivre leur pression pour tenter de faire le break rapidement. Et là encore la transversale au secours des gardiens. Cette fois c'est Alex qui reprenait ce ballon du pied gauche. Alex en pleine confiance dans cette seconde période. Et qui se permet quelques fantaisies. Emès qui souffre toujours à se sortir du pressing stéphanois. Sanchez a servi Pédron en face à Mondragon. Pédron qui choisit la force. Ballon bloqué. Par le gardien Messin. Les Verts ne parviennent toujours pas à se mettre à l'abri dans cette rencontre. Mais situation chaude encore devant le but de Mondragon. Long ballon dégagé par Kacendosh. Mais ça revient. Varme puis Sanchez vers Alex. Et le voilà le 2-0. Enchaînement exceptionnel du petit Brésilien. Qui au passage rend hommage à son copain Aloysio blessé. C'est le 6ème but cette saison d'Alex. Qui délivre les stéphanois. Mais quel enchaînement. Sur un pas. Alex qui dans la foulée laisse sa place à son compatriote Luis Alberto pour les dernières minutes. Mais on en reste là. Saint-Etienne s'impose 2-0 grâce à Alex. Et met au mot soulagé. Sous-titrage Société Radio-Canada